Bonjour à tous, nous allons parler du cathéter central type Broviac, qui est un dispositif d'abord veineux central extériorisé utilisé essentiellement en cancérologie. La pose se fait au bloc opératoire sous anestégie générale. Ce dispositif permet la réalisation des bilans sanguins et ainsi préserver le capital veineux. Il permet aussi l'administration des chimiothérapies, médicaments de façon sécurisée. C'est un cathéter qui est dit tunnelisé, c'est-à-dire qu'il est muni d'une courte gaine feutrée à laquelle adhère le tissu sous-cutané, ce qui assure la fixation du cathéter lorsque le processus de cicatrisation progresse. Le cathéter est posé en sous-clavière ou jugulaire et va jusque dans la veine cave supérieure au-dessus de l'oreille droite. Avant le soin, il faut évidemment se référer au protocole du service et respecter la prescription médicale. Le pansement est à changer une fois par semaine, ainsi que la valve bidirectionnelle ou lorsque le pansement est souillé. L'infirmière informe l'enfant et ses parents du soin qu'elle va réaliser, leur explique le soin, rassure l'enfant et ils voient ensemble la technique de distraction qui peut être utilisée. Histoire, chercher-trouves, musique, chansons, dessins animés, présence des parents. Le soin est réalisé en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie, faisant référence aux recommandations de l'HAS. Il est possible de proposer en prévention un masque chirurgical à l'enfant, surtout s'il tousse ou est enrhumé, sinon il tourne la tête du côté opposé aux soins. Pendant que l'enfant s'installe confortablement dans son lit et que la paix où les parents commencent la distraction, l'infirmière dispose son matériel sur un champ stérile ou dans un plateau stérile, à savoir une paire de gants stériles, trois paquets de compresses dont deux imbibés de chlorexidine ou biceptine. Si le point d'insertion est rouge, présente un écoulement, on suit alors le protocole de désinfection en cas de temps, savon type codex, rinçage, séchage puis antiseptique. Un petit pansement adhésif transparent stérile type Tegaderm ou EV3000 sur le point d'insertion. Une seringue de 10 ml Une seringue de 20 ml On n'utilise jamais en dessous de 10 ml car trop de pression est donc risque de fissure du cathéter central. Un trocar Trois ampoules de 10 ml de NACL 0,9% à proximité du champ stérile. Un vacuténer stérile. Une valve bidirectionnelle. Un paquet de stéristripe. Un mipitel pour la partie basse du pansement. A proximité du champ stérile se trouve un tube sec pour la purge ou les flacons d'émoque et les tubes nécessaires selon le bilan prescrit avec les étiquettes nominatives du patient. Le matériel d'élimination est mis à disposition. Collecteur à aiguilles, sac poubelle, haricots si besoin. L'infirmière dispose le champ des gants stérile au plus près de l'enfant. Elle enlève les anciens pansements en commençant par la partie distale, partie basse avec le mipitel. Et prend le cathéter central à l'aide de la compresse déjà présente. Elle enlève la compresse puis pose le cathéter sur le champ des gants. Elle ôte ensuite le pansement du point d'insertion en faisant attention à ne pas toucher le cathéter ni le point d'insertion. Il est possible d'utiliser des lingettes anti-adhésives type Biotrol pour décoller les pansements. Il est important de vérifier l'aspect local. Absence de rougeur, sensibilité, œdème, écoulement qui sont des signes d'alerte surtout si associés à de la fièvre ou des frissons. L'infirmière réalise une friction des mains avec la solution hydroalcoolique. L'infirmière enfile un premier gant stérile et prépare ses seringues avec le NACL 09% puis enfile son deuxième gant. La désinfection du point d'insertion doit se faire de la partie proximale à la partie distale et de façon circulaire autour du cathéter. L'infirmière utilise pour ce faire les compresses imbibées de chlorexidine ou biceptine. Une fois la désinfection du point d'insertion terminée, l'infirmière nettoie le cathéter avec une compresse imbibée d'antiseptique. Pour éviter de tirer, il faut maintenir le cathéter au niveau du point d'insertion à l'aide d'une autre compresse. Elle pose ensuite le petit pansement adhésif transparent stérile sur le point d'insertion. On ne cache jamais le point d'insertion afin de le surveiller localement. Ensuite, l'infirmière retire la valve bidirectionnelle, vérifie le retour veineux et la perméabilité du cathéter à l'aide de la seringue de 10 ml de NACL 09%. Il faut bien évidemment clamper et déclamper le cathéter entre chaque étape manuellement. Elle adapte le vacuténaire et réalise le bilan sanguin de façon stérile, c'est-à-dire que l'infirmière prend les tubes avec des compresses stériles. Elle purge au préalable. L'infirmière purge la valve bidirectionnelle. Elle désadapte ensuite le vacuténaire et rince le cathéter avec les 20 ml de sérum physiologique par petites pulsions fractionnées. Pour terminer le pansement, l'infirmière entoure la valve d'une compresse sèche maintenue avec un stéristripe. Elle positionne la partie distale du cathéter en colimaçon, entourée de compresses ou non, selon les désirs de l'enfant, le tout fixé par des stéristripes. Elle dispose de deuxième pansement transparent type mépitel sans le superposer au premier au niveau du point d'insertion. Il ne faut jamais mettre le mépitel sur le point d'insertion car ce type de pansement n'a pas d'AMM pour les voies centrales. A noter que s'il n'y a que le bilan sanguin à réaliser, il faut ôter uniquement le pansement de la partie distale et réaliser le bilan sanguin après avoir désinfecté la valve en place 30 secondes avec des compresses imbibées d'antiseptiques. L'infirmière étiquette les tubes de prélèvement en vérifiant l'identité du patient. Elle s'assure auprès de l'enfant si le soin s'est bien déroulé afin d'ajuster la prochaine fois si nécessaire. Elle élimine ensuite ses déchets, trace son soin et achemine le bilan sanguin au laboratoire. Sous-titrage ST' 501